Ça chahute un peu en cette fin d'année scolaire. Voici les élèves de la pré-filière rugby du collège Victor-Louis de Talens, en polo bleu marine, filles et garçons confondus. C'est l'heure du cours de maths. Qui me rappelle la définition de la pyramide ? Félix, c'est un solide. Qui a une base rectangulaire. Ces élèves sont en classe de 3e. Ils ont intégré cette pré-filière sportive l'an dernier, une école de la discipline, où ils doivent conjuguer sport et études. Il faut être bien organisé. Après ça marche, ça roule tout seul. On a une heure d'étude le soir à l'internat. Et si on se pose bien et si on réfléchit bien les une heure, ça suffit à l'école et au riz. Ces jeunes sportifs ont un emploi du temps aménagé. Après 6h de cours, entraînement de 16h à 18h. Je me place, je serre les pinces, mais je ne mets pas au sol. L'encadrement est assuré par ce professeur de sport spécialisé et deux entraîneurs de la fédération de rugby. Pour intégrer la pré-filière de Talens, les candidats doivent passer une sélection. On a de 80 à 100 gamins qui postulent. Notre volonté, c'est de retenir les meilleurs, quel que soit leur gabarit, leur morphologie, leur qualité. Il y a des garçons qui sont très vite, il y a des garçons qui sont très techniques. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de prendre les meilleurs afin qu'ils puissent s'entraîner un petit peu plus et puis devenir encore meilleurs. Devenir encore meilleurs avec 10h minimum de rugby par semaine. Je suis super contente parce que c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est ta passion ? Oui, j'aimerais aller le plus loin possible. Donc voilà, m'entraîner tous les jours, c'est que du bonheur. On fait bien les foulées, on fait bien les foulées. Mardi 2h, mardi 2h, mercredi 2h, jeudi 2h, vendredi, des fois c'est une heure et demie, et samedi dimanche, match. Ça va, c'est pas trop dur des fois. Et les blessures en fin de saison, ça commence à arriver. Créée en 2006, cette pré-filière a très bonne réputation, notamment grâce à ses nombreuses victoires en championnat de France, catégorie scolaire. Pour l'établissement, c'est une belle vitrine. C'est la coupe UNSS Excellence. Ils ont été 6 fois champions de France, UNSS Excellence. Qualité sportive mais aussi qualité scolaire, les jeunes rugbymen affichent certaines années 100% de réussite au brevet des collèges. Il est très important que ce soit des élèves qui soient solides psychologiquement et qui aient également envie de poursuivre dans cet établissement, souvent très éloigné de leur domicile, ce qui implique qu'ils sont obligés d'être internes. Interne, c'est le cas de Silouane, originaire de Dordogne, et de Malo qui habite à 50 km. Pour lui, la saison est terminée. J'ai plaqué quelqu'un durant le match et puis on est tombé dessus et puis ça fait une entorse. J'en ai pour un mois. Blessures, éloignements font partie du jeu. On rentre le vendredi soir ou le samedi soir des fois quand on a match. Du coup, on ne voit pas beaucoup la famille, mais on a assez des choix après. La voie royale pour viser le haut niveau, un rêve pour tous ces jeunes joueurs. En 10 ans, la préfilia rugby de Talens a formé une trentaine d'internationaux.